bonjour à toutes et à tous c'est Vexaké dans cette autre vidéo pour un nouvel édifice de Fides de Troudeux que vous avez eu des redifs tout ça et aujourd'hui on fait des tout simplement vidéos voilà j'ai plein de choses à vous montrer alors je vais commencer par faire un point de tout ce qu'on a fait une fois que le point sera fait on avancera un petit peu alors qu'est ce qui a bougé le village lui n'a absolument pas bougé je n'ai pas fait une seule upgrade ils ont plus d'outils enfin bref il n'y a plus rien qui fait quoi que ce soit parce que je m'en bats les voilà donc ça rien à bouger le champ là dessus rien à bouger ici petite production d'électricité alors là vous ne voyez que de la stone slab c'est normal ça se passe sous terre comme vous pouvez le voir ici on a des thermoélectric générator couplé avec de l'uranium et de la pachadise voilà alors rien de plus simple comment est-ce qu'on fait de la pachadise me direz vous alors la pachadise c'est tout bête pachadise tu l'as fait comme ceci tu prends de la glace que tu mets autour d'une pure daisy et tu obtiens la pachadise la glace normale tu l'obtiens en mettant de la neige avec un akimi catalyst ça te fait de la glace et puis c'est tout c'est fini c'est on ne peut plus simple le tout est relié à la base via tout simplement ce réseau de cabalage jusqu'à une capacité en banque je montré ça directement depuis en haut voilà on monte la capaciteur banque est ici voilà et après nous avons nos machines qui y sont reliés donc ça c'est des machines quand j'ai besoin de miner etc vous en avez maintenant l'habitude si je puis dire comme ça si par exemple je prends ça que je le mets là que je le non pas la connard que je le mets là annonce à si ça passe je tombe au de feu que ça passe ça va directement là ça se fait fondre ça va là dedans et moi je récupère je le remets dans le système notre système qui lui fonctionne toujours le stockage en bas on n'a pas mal avancé mais on n'est pas oufissime enfin on n'est pas oufissime on est quand même bien large ici la salle routes on va avancer un peu routes après donc ça vous aurez l'occasion d'avoir une vidéo spéciale à routes bientôt c'est à dire que je ferai une vidéo je ne vous expliquerai que ça voilà il y aura une vidéo spéciale 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 routes je vous la préparerai ce sera après le live 24 heures vous comprenez bien vous aurez du coup une vidéo ou un live enfin la retif quoi vous aurez un truc on fera que du routes ensemble tout le long comme ça vous aurez un peu l'occasion et bien de comprendre comment fonctionne ce mode qui est juste magique voilà magique c'est le sens enfin c'est c'est voilà c'est un mode magique donc c'est normal voilà donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez une vidéo routes à me le dire je la ferai il n'y a pas de problème voilà alors ici cocoven et blasphorneis ça ne change pas ici nous avons la zone botania alors ça va falloir que je finisse par dégager je pense puisque final cette partie là je m'en sers pas puisque je passe par ce truc là quoique maintenant je ne peux pas sauter plus haut non je ne peux pas sauter plus haut donc la zone botania avec la production de mana ici le portal de l'elvent wide de la même façon ici des pure daisy en rap si jamais j'ai besoin de plus de pure désir la zone pour le boss de botania le boss gaia 1 et 2 et après bien on a largement en fait fait le tour il manque une seule zone une seule si je puis dire une seule non pas une seule un seul bâtiment parce que une seule bâtiment ça fait bizarre quand même un seul bâtiment les bâtiments qui nous manque c'est notre bâtiment japonais qui est là bas j'essaie de le faire ressembler plus japonais possible j'espère que c'est réussi si c'est moche c'est trop tard c'est le comment dire l'endroit pour les katana alors en effet c'est pour les katana et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ces katana puisqu'on me l'a demandé alors slash blades comment ça fonctionne vous avez tout simplement un arbre immense de katana je vais vous le montrer vous allez dans les achievements il faut vous baser sur les achievements si vous vous basez pas sur les achievements vous allez avoir des problèmes pourquoi et bien tout simplement puisque c'est de la merde en fait les trucs de craft il faut passer par les achievements sinon vous allez juste vous faire chier dessus on se met bien d'accord alors les achievements comme vous pouvez le voir ce sont tous les katana qui existent il y en a pas mal il y en a qui sont craftables d'autres qui sont seulement lootables d'autres qui ne peuvent que s'obtenir après manipulation enfin ce genre de choses il y en a beaucoup 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 et moi sauf celui tout simplement et bien de l'under dragon je les ai tous faits alors comment fonctionne les katana en général vous avez demandé oui c'est bien beau t'as un katana mais à quoi ça sert alors je vais vous montrer ça moi j'ai par exemple là j'utilise le yuzuki tokumo qui est très très sympathique je l'utilise parce qu'il est joli regardez même si vous ne l'avez pas dans l'inventaire si vous faites f5 il est en bas à la ceinture tout simplement bon cette armure là va changer je vais pas garder cette armure elle est complètement dégueulasse mais vous voyez que le katana est très très joli lui se met à la ceinture n'a d'autres qui se mettent dans le dos etc il ya plusieurs setups possibles pour pour les tsotsoui mais je vais vous montrer ça directement sur et bien un ennemi alors il me faut un mob agressif puisqu'un mob passif n'a aucun intérêt voilà il ya des mob agressif ici je vais vous montrer ça alors ça fonctionne via clic droit pas clic gauche ce qui fait que vous pouvez spam et comme vous pouvez voir bon là j'ai des dégâts de feu etc dessus mais vous n'êtes pas censé l'avoir il y a déjà fait une lettre qui apparaît à droite de l'écran ici qui vous indique tout simplement votre combo alors le combo plus vous avez un combo il fait plus vous faites de dégâts ce qui semble assez logique mais de ce fait si par exemple là je le cible avec un shift ça permet de dash vous pouvez l'enchaîner ensuite le mob comme ça en mettant des gros coups de tsotsoui katana sur tsotsoui katana voilà l'araignée par exemple c'est pareil ça fuse et donc là par exemple j'avais un baie alors là il est en train de alors là il est en train de mongoliser parce qu'il a visé un truc qui était sous terre c'est ça arrive de temps en temps c'est bugué mais ce sont tout simplement des choses qui arrivent ah ouais tiens je voulais on va passer par là faut que je vous montre un truc ça vous permet de monter un combo et principalement de faire de plus en plus de dégâts alors les katanas ont chacun des propriétés des attaques spéciales etc par exemple moi c'est un dash et si je reste enfoncé c'est un combo comme on peut le regarder si je reste enfoncé c'est une attaque très rapide voilà et ça fait beaucoup de dégâts mais il y en a d'autres c'est d'autres choses ici il y en a certains là c'est une zone que j'ai fait pour xp les katanas vous allez voir pourquoi il y en a certains c'est des boules d'énergie qui sont lancés en l'air moi c'est juste une onde de lumière un coup très rapide et une onde de vent plutôt même que de lumière qui fait beaucoup de dégâts et qui est de ce fait très pratique alors comment obtenir certains katanas je vais vous montrer un petit peu les katanas plus complexes à obtenir je vais aller vous les présenter directement là bas avant ça vous pouvez le voir j'ai le fruit de la grisaïa j'ai enfin été farmer le fruit de la grisaïa de la même façon j'ai aussi la ring of aesir qui se craft si je vous le montre avec je peux pas vous montrer le air ah non on peut pas vous montrer il faut les trois bagues qui sont loutés par le gaia boss 2 pour tout simplement pouvoir ensuite les fusionner les trois dans une table de craft pour obtenir la bague of aesir qui est très pratique ça vous donne une deuxième barre de vie c'est cool le fruit de la grisaïa et mangeable en illimité en faut que je montre un autre truc alors attendez bougez pas faut que je vous montre un truc c'est qu'elle est pas là je l'ai pas mis dans le système où est ce que je l'ai mis elle doit être dans le coffre botania je laisse le squelette en vie c'est exprès pour l'essayer dessus vous allez voir alors si je fais ça ah elle est là qu'elle of the king law qui est tout simplement l'arme de gilgamesh dans fait c'est pas l'arme de gilgamesh c'est une imitation de l'arme de gilgamesh puisque l'arme de gilgamesh est une épée classique ça c'est un c'est un objet qui vous permet de faire ça regardez je vais mettre en f5 on va le viser alors là vous n'avez absolument rien vu par contre si je me mets dans l'autre f5 regardez ça vous avez tout autour de vous des cercles qui s'ouvrent regardez là on les voit bien et ces cercles sont tout simplement les cercles de ah oui mais c'est parti dans l'autre sens ah bah oui forcément ce sont les armes de gilgamesh dans fait et après vous pouvez lui tirer dessus ou après là bien sûr je vise comme mes pieds vous allez me toucher ou c'est moi qui vise vraiment mal je vise vraiment mal oh c'était quoi la petite fée bleue c'était très bien enfin bref c'est l'arme de gilgamesh c'est plus pour le goodies qu'autre chose mais ça fonctionne très bien alors de ce fait les katanas je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le système de katana en vous en montrant quelques-uns donc moi j'utilise le yuzuki tokumo alors comment est-ce qu'on fait un yuzuki tokumo par exemple si vous voulez vous poser la question le yuzuki tokumo est un des premiers que vous débloquez puisque en fait vous allez faire le premier qui est un katana qui se fait simplement en bois il vous faut une épée qui a pris un de dommages ça c'est important il faut qu'elle ait pris un de dommages break un bloc ça fait deux dommages et taper un mob ça fait un dommage donc vous tapez un mob avec et vous l'utilisez avec n'importe quel bûche c'est n'importe quel bûche une fois que vous l'avez vous allez pouvoir la transformer avec soit du style soit de l'iron voilà comme vous pouvez le voir ici avec ici le katana en bois une fois que ça c'est fait vous allez devoir le casser alors pour le casser rien de plus simple vous tapez des blocs concrètement c'est ce qu'on vous demande vous casser des blocs avec une fois que ça c'est fait vous allez pouvoir tout simplement crafter celui ci qui se craft avec donc ici un golden god tout ça et une blade sous le sphère la blade sous le sphère se fait tout simplement en cassant d'autres katana vous allez obtenir de quoi le crafter en fait tout simplement cette sphère voilà et du coup une fois que ça c'est fait vous allez avoir un slash blade c'est le slash blade classique à savoir que les dégâts qui sont écrits en orange rouge et violet ne sont pas à prendre en compte puisqu'en fait ils dépendent de votre expérience c'est à dire que plus votre katana a d'expérience enfin plus vous avez d'expérience sur vous en tant que joueur plus votre katana fera de dégâts donc ne regardez pas forcément les dégâts ils ont à peu près toutes les mêmes statistiques sauf certains qui sont un à deux points au dessus et après ça se joue beaucoup au refine je vais vous expliquer ce qu'est le refine après alors une fois que ça c'est fait vous allez avoir tout simplement ici des petits trucs où c'est de l'enchantement et ici débloquer tout simplement une une attaque spéciale ça c'est un peu plus complexe vous avez ici le yuzuki tokumo donc quand je vous disais que c'est un des premiers c'est vraiment un des premiers le yuzuki tokumo est ici alors comment se craft le yuzuki tokumo il vous faut deux fois la blade sous le sphère donc ça c'est le plus simple ensuite les blocs ici c'est pas bien compliqué non plus le plus compliqué c'est ici d'avoir une slash blade qui requiert et bien tout simplement d'être enchanté fire aspect 1 comme vous pouvez le voir ce qu'en fait le composant qui est ici vous indique bien une fire aspect et en plus de ça il faut que vous regardez tout en haut la ligne où il y a écrit cool count kill count pardon en rouge il faut que ce katana ait tué 1000 personnes il faut que vous ayez tué 1000 mobs avec c'est pour ça que vous pouvez voir que en bas j'ai fait une farm à mob en fait puisqu'il faut tuer 1000 personnes avec ce katana pour ne serait-ce que pouvoir tout simplement et bien l'upgrade en yuzuki tokumo le yuzuki tokumo est enchanté sharpness 4 unbreaking 3 et fire aspect 2 de la même façon il y a 7 17 17 et comme vous pouvez le voir je vous l'ai dit par exemple la slash blade elle était ici à 7 17 17 de la même façon donc là c'est vraiment pour le skin de la même façon un katana très simple à faire c'est chizulu enfin c'est chizulu c'est muramaza enfin murasama non non il faut pas confondre muramaza et murasame ce sont deux katanas différents murasame n'est pas dans le jeu murasama oui muramaza putain je vais je vais pas arriver c'est avec les s et les m peu importe il vous faut des soul blades il vous faut ici une sukyan muramaza c'est tout simplement une slash blade que vous allez renommer je suis même pas sûr que vous avez besoin de la renommer par contre ce qu'il faut c'est avoir dix mille proud soul dessus comment vous montez le proud soul et bien vous allez tout simplement la mettre dans une enclume avec une par exemple une sphère ou une autre proud soul une plus petite vous allez voir ce que vous obtenez en cassant des katanas vous les fusionner parce qu'il vous faut aussi 20 refine donc c'est un truc dans le club il y a un refine ça coûte deux levels à chaque fois vous faites le calcul ça va très vite et la façon après vous pouvez poser le katana par terre et faire des clic 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 avec des proud soul et vous verrez que ça fait monter et bien tout simplement les capacités alors comme vous pouvez le voir ici il est à 7 37 37 pourquoi est-ce qu'il est à 7 37 37 et bien tout simplement puisqu'il a été à dix mille de proud soul et 20 refine ce qui augmente évidemment ses dégâts par rapport encore une fois votre enchantement c'est logique et vous obtenez le muramaza qui lui ne sera à 0 proud soul et 0 refine mais qui a 6 16 16 donc vous pouvez voir qu'il est entre guillemets moins bien ce qui va changer c'est son attaque spéciale qui lui est une sphère que vous allez envoyer foutre dans la gueule de votre adversaire une autre branche de katanas intéressante sont ceux-ci qui ne sont pas craftables alors vous allez vous dire mais comment ça il n'est pas craftable il est upgradable avec par exemple ici 100 kills puis ici si je m'abuse 1000 kills et 1000 proud soul plus diri fine mais vous avez d'autres katanas par exemple tous ceux qui sont ici kuro hero celui là et tous ceux qui sont ici ne sont pas craftable ou du moins on n'a pas la recette alors comment les faire puisque évidemment moi je les ai fait je vais vous montrer ça tout de suite alors ils sont ici vous avez par exemple celui ci qui est ici qui est par exemple lui c'est le homme je l'ai renommé donc c'est pas son vrai nom mais c'est le harito unleashed je crois quelque chose comme ça ici vous avez celui qui s'obtient seulement sur le wither ici vous avez enfin qui s'obtient seulement grâce au wither puisque en fait il faut exposer un katana nameless je vous expliquez le katana nameless juste après il faut exposer un katana nameless à l'explosion d'un wither vous savez quand vous l'invoquer il faut le faire un peu loin de votre colonie puisque la colonie empêche les explosions des creepers et des withers mais vous auriez par exemple bien tout simplement mettre un nameless alors je vais vous montrer le nameless ce sera plus simple alors ça vous pouvez regarder dans la en fait pour faire un nameless il faut fusionner deux katanas rares alors je vais vous donner une astuce quand vous tuez un wither ils vous lootent un katana qui s'appelle le sange vous pouvez fusionner deux sange pour faire un nameless c'est ce que j'ai fait pour avoir beaucoup de nameless en fait c'est le plus simple et le plus rapide et du coup une fois que vous aurez exposé un nameless à tout simplement l'exposition d'un creeper en le mettant sur un pedestal qui se font avec une fence et le truc que vous avez quand vous cassez un katana vous aurez tout simplement ce katana là alors ensuite ces katanas qui sont ici comme je vous l'ai dit ne sont pas obtenables ni craftables tout cela tous ceux qui sont là ne sont pas craftables ni obtenables celui là c'est le sange celui que je vous parlais qui se loot sur le katana enfin sur le sur le wither directement je vais vous montrer il est sympathique il est plutôt joli il est là il est il est plutôt joli comme vous pouvez le voir il est très sympathique j'aime beaucoup c'est sympa comme tout voilà on va le remettre à sa place mais de ce fait vous avez plusieurs katana celui-là est sexy as fuck celui-là il n'y a pas à dire celui-là est très sexy celui-là est très sexy le yucume enfin le comment dire celui que j'utilise aussi est très sexy aussi malgré qu'ils sont un peu rose ça fait bizarre mais c'est pas dramatique et donc comment est-ce qu'on les fait et bien il vous faut une nameless et vous faut de la même façon une soul alors les souls vous allez les obtenir d'accord il y a un cheval et squelette là bas les souls vous allez les obtenir tout simplement en tuant le wither alors en tuant le wither vous allez obtenir tout simplement ce qui est ici j'en ai tué 58 en fait pas attention c'est fait beaucoup mais c'est normal en plus il y en a qui m'ont looté plusieurs nether stars etc enfin c'est c'est yolo patalo vous allez obtenir en tuant de ce fait le wither des souls qui sont ici des âmes et ces âmes vous allez tout simplement pouvoir les appliquer avec une nameless dans une tout simplement et bien enclume c'est à dire que si pour un exemple je prends ce nameless là je pense nameless en plus je lui prends cette âme ici si je vais là que je lui mets ça plus ça vous allez voir que j'ai tout simplement et bien le crescent ice fox qui correspond donc à l'âme que je lui ai tout simplement donné et vous avez ici et bien par exemple ce katana alors ce katana vous pouvez comme je vous l'ai dit le poser au sol en faisant échappe il est très sec sans ça ça ne change pas vous récupérez avec un clic droit je vais le ranger ici parce qu'on sent compte bas les roubignols et alors si je prends une fans je prends une fans fans je prends une femme , passe pP prenez une fan fait sur angef si vous prenez une fan c'est que vous mettez un blind soul ngott vous posez ça au sol vous mettez un blind soul ngott en shift que je clique droit avec c'est l'endroit qui vous permet de poser un katana en fermer, ça pose comme ça là dessus vous posez un nameless et vous faites l'invocation dans tout simplement d'uncking de Et vous allez tout simplement et bien avec ça obtenir le katana dont je vous parlais qui est tout simplement le katana wither. Il me fait penser beaucoup à un katana qui est dans Monster Hunter. C'est peut-être une référence, ce serait logique, j'arrive pas à retirer ça, c'est très chiant. En fait ça c'est, ah voilà je l'ai retiré. Ce sont des pedestals que j'ai placés mais dont je m'en bats les couilles maintenant. Mec il faut retirer, donc vous faites des chiffres comme ça, et puis on les retire. Mais voilà, donc pas seulement avant j'utilise le Yuzuki Tokumo. Le Yuzuki Tokumo ici il a 29 de dégâts, il est à 333 328 de Proud Soul. Je lui en ai mis un petit peu. En super attaque il est en drive, mais encore une fois il va falloir que je continue le refine. Puisque là il est à 12 refine seulement, ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de dégâts. Il va falloir que je le refine 80 fois, quelque chose comme ça, pour qu'il le fasse tout simplement. Et bien plus de dégâts, toujours, toujours, toujours plus de dégâts. Voilà ça on peut le ranger, et comme je vous l'ai dit. Alors après vous pouvez mettre des Proud Soul, elles ont des enchantements et tout. Celles-là c'est des Unbreaking par exemple, il y en a qui ont des Fire Aspects, d'autres qui ont des Drownas, d'autres qui n'ont rien. Parce que toutes celles qui sont en 64, là c'est celles qui n'ont rien en fait, enchantent. Et vous pouvez de ce fait en avoir beaucoup en cassant des Catala. Vous faites des Catala, vous le cassez, vous le réparer, 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 etc. Alors pour ceux qui se poseraient la question, ça c'est une Wine Soul. Ça vous permet de vous téléporter, si jamais vous voulez en faire une, c'est plutôt pratique. Comment ça marche ? Vous faites des clics droits, puis après il vous faut une pierre spéciale qui est dans mon NUI là-bas. Pour tout simplement, et bien vous pouvoir vous téléporter. Voilà, ça c'est fait. Alors les objectifs pour la suite, comme je vous l'ai dit, c'est d'avancer dans tout simplement notre ami Roots. J'aimerais pouvoir faire de la manipulation d'esprit avec vous, c'est ce qu'on fera. On fera de la manipulation d'esprit. Alors comment ça marche ? Je vais vous prendre la tablette, voilà la tablette qui est ici. Si je prends la tablette, c'est ici dans tout simplement la manipulation d'esprit, c'est ce truc-là. C'est quelque chose que j'adorerais faire avec vous. Et c'est quelque chose qu'on fera ensemble, un Guardian of the Spirits. Il me semble que c'est tout simplement un des boss ou quelque chose comme ça, si je m'abuse. Ah oui, Call's Pride Guardian, qui est, si je m'abuse, le boss du mode. Enfin voilà, ça va envoyer du gros pâté, ça va être on ne peut plus sympathique. On aura l'occasion de faire ça ensemble. N'hésitez pas, si vous voulez une vidéo spéciale à Roots, c'est maintenant dans les commentaires. Vous me dites, hé, moi j'en veux une. Et je tâcherai tout simplement de vous la faire. Ce sera plus simple d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Voilà, puis après il y a masse trucs à faire. Just like stone, ça sert à quoi ça ? Je ne sais pas. D'accord, ça brille. C'est juste que ça brille. Ça veut dire quoi ça ? Enfin, je veux dire, ça fait quoi en fait ? Et tu as la description et tu te rends compte, en fait, c'est de la merde. C'est juste un truc qui te permet de voler en fait. Enfin de voler, de... De briller dans le noir, voilà. Voilà, donc en tout cas, on aura tout ça à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il faut encore que je me renseigne parce que je ne connais pas tout. On aura l'occasion de faire tout ça. Ah, je ne vous ai pas présenté un truc. Parce que j'allais vous dire, on va se laisser là. Ça fait un épisode un peu court, mais on va se laisser là. Mais non, il faut que je vous montre ça. C'est le Terra Shatter, qui est tout simplement la pioche de Botania. Elle est... Oh merde. Alors, attendez. Je vais vous montrer une touche. C'est une touche que j'ai ajoutée via macro. Qui permet un petit peu de spam le katana. Comme vous voyez, ça tape plutôt vite. Voilà, c'est une macro. C'est une macro Razer qui spam le clic droit. Alors, de ce fait, maintenant, j'ai plein de Skeleton Horse. Je ne sais pas comment on dompte un Skeleton Horse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la pioche de Botania. Alors, comme vous pouvez le voir, elle mise des blocs relativement vite. Même pour de la terre, alors que c'est une pioche. Par contre, elle est activable. Et là, elle mine un peu plus vite. Alors, le truc, c'est qu'actuellement, elle mine du 5 par 5. 5 par 5, ce n'est pas son maximum. C'est-à-dire que 5 par 5, c'est parce qu'elle est en rang. Alors, je vais vous montrer ça. Elle est en rang B. Alors, le truc, c'est que pour la montée de rang supérieur, il faut lui donner du mana. Alors là, vous allez vous dire, c'est ça un BX, tu fais une production automatique de mana et puis tu la mets dedans, puis ça va aller très vite. Alors, le truc, mon très cher ami qui te pose la question, c'est tout simplement que cette pickaxe, pour la montée à son tiers, ne serait-ce que A, enfin, ne serait-ce que B, juste de 0 à B, il m'a fallu environ, je dis bien environ, 3-4 heures de production de mana classique. C'est-à-dire que je l'ai aidée avec des fleurs qui génèrent du mana, plusieurs stacks de ces fleurs qui génèrent du mana en les trouvant dans les donjons. Il y en a partout, 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 puis il y a un bec de botania qui font qu'elle produise un peu plus que ce qu'elle devrait. Et c'est de monter que B. Ça peut monter jusqu'à SS et plus tu en mets, plus ça monte doucement, c'est exponentiel. Donc, pour la montée SS, accroche tes roubignoles, mon gars, accroche tes roubignoles. Et voilà, donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce modpack, il y a plein de choses à faire, il y a encore Under Ryo que je veux avancer, il y a Immersive Engineering que je veux avancer, enfin, c'est parce que là je mine encore à la main, c'est un peu la merde. Bon, avec cette pioche-là, ça va aller plus vite, je vais moins galérer, mais voilà, il y a plein de choses à faire. Et il me reste le katana, tout simplement, de chez notre très cher ami, le dragon. Ce katana est joli, ce katana est sympa, si je le mets en 1, est-ce que ça le met ? Ah, ça le met dans mon dos, mais ça le met en format dos comme ça, ça c'est très sympathique. Puis si je vous montre, imaginons celui-ci, si je le mets en 1, vous allez voir que lui se met dans le dos comme ceci. Voilà, il n'y en a pas un seul qui se met de la même façon dans le dos, c'est plutôt pas mal, ça vous permet de varier un petit peu les plaisirs. J'essaye de le ranger sur le pédestal, voilà, nickel, celui-là je vais essayer de le ranger dans le pédestal, nickel. Voilà, et donc il y a plein de katanas, moi j'ai fait les meilleurs, et il en reste encore. On aura l'occasion tout simplement de vous en présenter plus en live. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Quand vous regardez celle-ci, je suis encore en stream 24h, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, une nouvelle fois, je vous remercie, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour Roots. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne sur BCTK.fr et sur Twitter, à appuyer et liker ça.